Méditons avec les pasteurs Ertis Méditons avec les pasteurs Ertis Nous sommes jeudi le 4 juillet 2019 Le lecteur de la Bible nous amène à 1 Corinthiens 2, 6 à 16 Nous aurons à répondre à quelques questions pour approfondir le texte, l'essence du texte La première question c'est celle-ci, est-ce que ce texte, ce passage, me révèle-t-il quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit La seconde question que nous allons nous poser c'est, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre Après la lecture de ce texte, est-ce qu'il y a-t-il un exemple que vous pouvez suivre ou à ne pas suivre Et enfin, quelle vérité Dieu me révèle-t-il Après avoir lu le texte, quelle est la vérité que Dieu vous a-t-il révélée Dans le passage ci-dessous, la sagesse de Dieu est révélée par l'Esprit Ou bien la confiance de l'apôtre Paul en l'Esprit de Dieu Nous allons prier Puisqu'il s'agit de l'Esprit Seigneur Nous voulons ainsi que tu nous remplisses de ton Esprit De l'Esprit Saint, de l'Esprit de sagesse De l'Esprit de connaissance Pour que nous puissions bien apprécier Les paroles suivantes Que l'apôtre Paul avait écrites Sous la dictée intérieure du Saint-Esprit Merci au Saint-Esprit d'être là Et de nous guider Nous avons prié au nom de Jésus-Christ Amen Shalom, bien-aimés Merci d'être là Nous continuons toujours avec 1 Corinthien Nous sommes au chapitre 2ème Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier On s'est arrêté à 5 Alors aujourd'hui nous prenons 6 Jusqu'à la fin du 2ème chapitre Le verset 7 et 8 Le naturel ne peut pas discerner les choses de Dieu Au travers ses propres ressources Les choses spirituelles sont cachées On peut lire à cet effet Job 11, 1 Dans le langage du Nouveau Testament Mystère Signifie une vérité qui ne peut être connue que seulement Comme Dieu la révèle Nul ne peut raisonner de sa façon sur Jésus-Christ Parce que c'est un mystère L'évangélisation et la défense de Jésus ont de la valeur Mais le travail de l'esprit est ce qui régénère le cœur Et inaugure les incroyants dans le royaume de Dieu C'est-à-dire que les incroyants peuvent Au travers du travail du Saint-Esprit Entrer aussi dans le royaume de Dieu Si nous nous référons au verset 4 De ce même chapitre Au verset 8 La croix est la preuve que la sagesse de Dieu N'est pas comprise Les plus proéminentes personnes à l'époque de Jésus-Christ Ont crucifié le Seigneur de gloire Et de manière fragrante Cela illustre la folie et l'ignorance de l'humanité Ils ont pris la sagesse de Dieu Et ils la crucifièrent à la croix Les versets 9 Au verset 9 Nous avons ici une citation Des Aïs 64 verset 4 Cette citation ne se réfère Cette citation se réfère à ce que les chrétiens Vont expérimenter aux cieux Mais Non Cette citation ne se réfère pas A ce que les chrétiens vont expérimenter aux cieux Mais à ce que l'Esprit a déjà révélé A ceux qui aiment Dieu Au travers des Écritures L'Esprit introduit les enfants de Dieu A quelque chose Au-delà de leur habileté A voir Entendre Ou imaginer la gloire de Dieu Dans les réalités de Dieu On les capte On les comprend C'est seulement au moyen du Saint-Esprit Sans l'Esprit Vous ne pouvez pas aller au-delà Vous êtes limité Votre capacité est limitée Votre habileté est limitée Verset 11 à 13 Ici Paul utilise les humains Comme une analogie Personne ne peut vraiment connaître Les pensées d'une autre personne Seulement l'individu connaît Ses propres pensées De la même façon Parce que le Saint-Esprit Est totalement Dieu Parce que le Saint-Esprit est Dieu L'Esprit comprend Les pensées et la sagesse De Dieu Parce que Le Saint-Esprit est Dieu Alors le Saint-Esprit comprend La pensée de Dieu L'homme Comprend ses propres pensées Ne peut pas devenir Les pensées d'une autre personne Alors ici Le Saint-Esprit qui est Dieu Et cela montre aussi Qu'il est Dieu C'est lui qui comprend Les pensées profondes de Dieu Donc il est Capable d'enseigner les croyants La vérité de Dieu C'est-à-dire le Saint-Esprit Parce qu'il est Dieu Parce qu'il comprend la pensée de Dieu Alors il est capable D'enseigner la vérité de Dieu Un incroyant peut étudier Les écritures Et apprendre certains faits Concernant Dieu Concernant le Tout-Puissant Mais seulement au travers De l'illumination De l'Esprit Que la compréhension arrive Donc L'incroyant Il peut lire la Bible Mais cela sera pour lui Juste un journal Il va retenir Certains détails Et tout et tout Mais La quintessence Les trésors cachés Dans la parole Qui vient de lire Ne viendra que Lorsque L'Esprit Saint Va L'illuminer Au verset 14 La personne sans l'Esprit N'a pas l'Esprit de Dieu Vivant en lui Ou en elle Et ne bénéficie pas De l'écoute De la parole de Dieu Accepter ici Signifie Recevoir Accepter Signifie Recevoir Mais l'homme animal Ne reçoit pas Les choses de l'Esprit C'est-à-dire Recevoir Embrasser S'approprier Quelque chose Recevoir ici Signifie Embrasser Ou s'approprier Quelque chose Quelqu'un sans l'Esprit Ne peut pas prendre Les choses Qui ne sont révélées Que par l'Esprit Donc Pour comprendre La profondeur De la parole de Dieu Il n'y a que L'Esprit Saint Qui peut nous y conduire Sinon La Bible Serait comme un roman D'aventure Sinon La parole de Dieu Serait simplement Comme un journal Qu'on lit On retient Quelques faits divers On retient Quelque chose Sur le sport Ou la politique Ou l'économie Et c'est fini On passe Mais l'illumination Ne vient qu'au travers Du Saint-Esprit Et enfin 15-16 La personne avec l'Esprit Est habilité Et habitée Par le Saint-Esprit Et peut discerner Et comprendre Les choses spirituelles Ceux qui demeurent Dans la chair Ou dans les péchés Ne peuvent pas juger Les croyants En ce qui concerne Les choses spirituelles Mais les croyants Peuvent certainement Impacter les frères Et les sœurs En Christ Donc Les Saint-Esprit Comme nous l'avions dit Au départ Les Saint-Esprit C'est la sagesse Révélée de Dieu C'est lui qui révèle La sagesse de Dieu Si vous voulez connaître La pensée de Dieu Soyez amis Du Saint-Esprit Soyez collés Au Saint-Esprit Demandez le secours Demandez l'aide Du Saint-Esprit Pour comprendre La parole de Dieu Chaque fois Quand vous voulez méditer Il faut prier Quand vous avez terminé De méditer Il faut prier Pour que Le Saint-Esprit Vous ouvre l'esprit Et vous puissiez Bénéficier De quelque chose De quelque chose De très important Qui va orienter Votre vie Plus loin Plus proche De Dieu Êtes-vous rempli Du Saint-Esprit Vous pouvez Demander maintenant À être rempli Du Saint-Esprit Car C'est gratuit Nous allons Prier Seigneur Pour que nous puissions Comprendre ta parole Pour que nous puissions Comprendre ta sagesse Nous avons besoin Du Saint-Esprit Qui est Dieu Lui qui avait dicté Lui qui avait dicté cette parole Il peut nous l'expliquer Il peut nous dire Que Ici je voulais dire ceci Voici les implications De la parole Que vous venez de lire Parce que nous reconnaissons que S'est élevé soit exalté à jamais Par Jésus-Christ Amen Nous avons Le verset Que nous allons retenir Nous avons dit que La méthode De la Ligue Pour la lecture de la Bible Du lecteur de la Bible Vous permet d'approfondir Le texte Avec Des questions Que nous nous sommes posées Au départ On devait avoir ces questions En tête Pour nous permettre D'approfondir le texte Mais l'autre caractéristique De cette méthode C'est De pouvoir De temps à autre Mémoriser Certains versets Parce que La parole Elle est peint L'homme ne vivra pas Seulement de peint Mais de toutes paroles Nous avons écouté la parole là Nous voulons Qu'elle reste Nous voulons La magasiner en nous Nous voulons Nous approprier De cette parole là C'est pour cela que De temps à autre Nous avons Des versets A mémoriser Alors Pour aujourd'hui Nous sommes Au verset 7 et 8 1 Corinthien Chapitre 2 Verset 7 Nous prêchons La sagesse De Dieu Mystérieuse Et cachée Que Dieu Avant les siècles Avait destinée Pour sa gloire 8 Sagesse Qu'aucun des chefs De ces siècles N'a connue Car S'il l'euse Connue Il n'aurait pas Crucifié Le Seigneur De gloire Amen Nous reprenons rapidement Car La répétition La mère de la science 1 Corinthien 2 7 à 8 Nous prêchons Nous prêchons la sagesse De Dieu Cliquez Cliquez dans Les sermons Allez Ensuite Dans le blog Vous allez retrouver Cette méditation Et d'autres Ressources Nous prêchons la sagesse Nous prêchons la sagesse